ça va faire deux ans que cet olivier est planté donc c'est sa deuxième année je n'avais pas taillé la première fois j'avais fait une petite taille esthétique cette année j'ai fait une taille de formation donc en fait j'ai été déjà venu le dégarnir de l'intérieur parce que comme il était en production avant ils n'étaient pas forcément bien entretenu ils ont fait beaucoup beaucoup de feuilles et beaucoup beaucoup de branches à l'intérieur donc cette année je suis venu faire une petite sélection donc la cliente elle m'a dit Marvin qu'est ce que tu as fait à mon olivier tu l'as saccagé et en fait il s'est super bien refait donc là juste avant l'automne j'en profite juste de redégarnir puisque forcément il ya toujours des petits rejets comme ici qui qui pousse à droite à gauche et qui seront pas des branches intéressantes à garder et l'esthétisme de l'olivier c'est vraiment d'avoir ces grosses branches charpentières qui soient bien apparentes et aussi de garder la lumière qui passe à travers et la vue le visuel de l'espace salle à manger au jardin donc donc voilà détail je suis content il se plaît bien ici le petit bébé règle numéro un prendre du recul c'est hyper important pour bien voir ce qu'on fait souvent on a le nez dedans et après on prend du recul et c'est trop tard mais là je pense que je suis pas trop mal c'est vraiment des bien équilibré je suis content c'est donc je suis vraiment très fier dans ce jardin dans ce petit jardin puisqu'on doit être sur une surface de plus ou moins 150 mètres carrés c'est d'avoir réussi à construire plein d'espaces différents on a l'espace derrière moi l'espace douche un petit peu plus végétal ce jardin dispose d'un petit espace détente engazonné d'environ 50 mètres carrés il est bordé d'une noeille de pitosporum taubira que je viens nettoyer à la base chaque année afin d'avoir un effet plus raffiné et une haie moins massive là c'est vraiment l'endroit qui m'a le plus bluffé quand je suis arrivé tout à l'heure les haies de pitosporum je suis revenu les tailler au printemps mais elles m'arrivaient ici je pense là elles font littéralement deux mètres alors là je les ai pas taillés je pense que je vais proposer aux clients de le faire et détailler en fait à hauteur du mur je sais pas encore si je vais les laisser faire une haie stricte vraiment taille au carré ou faire quelque chose de plus naturel aux sécateurs je sais pas encore mais en tout cas c'est impressionnant deux ans après à la base ils ont été plantés ils étaient hauts comme ça quand même aujourd'hui ils font 2 mètres 2 mètres 30 même incroyable ça fait vraiment plaisir en plus ils sont beaux ils sont verts ils sont bien luxuriants là tout ce que j'aime ça rend vraiment un aspect très exotique à ce petit coin et c'est ce que je voulais donc c'est cool dans cet espace on y trouve aussi l'espace douche que j'ai noyé dans un massif pour un côté plus naturel et je l'ai réalisé dans une structure en bois exotique pour sa pérennité l'objectif étant toujours de faire d'un élément pratique un élément esthétique l'espace pergola il y a même deux pergolas qui sont juste énormes l'espace repas qui est juste là bas et l'espace salon celle ci est fait 7 mètres de long sur 4 mètres de large sans poteau ça a été toute une histoire pour pour l'installer avec une grue alors on s'en souvient le moment le plus périlleux de ce projet a clairement été l'installation des deux énormes pergolas la structure principale est réalisée en acier et en alu la hauteur importante de cette structure permet la création d'une pente et la pose de panneaux de verre qui permettent une étanchéité totale sans pour autant faire baisser la luminosité en dessous alors malgré les huisseries noir de la maison j'ai opté pour une couleur de pergola marron ou plutôt mars de son vrai nom de peinture afin de lui donner vraiment cet effet acier rouillé qui se marier vraiment bien avec les matériaux nobles comme la pierre de parement et le travertin que j'ai utilisé pour ce projet alors lors de la conception de ce projet en 2021 avec studio atmos il a fallu d'abord qu'on réfléchisse à intégrer un espace supplémentaire l'espace repas qui n'existait pas on n'a donc pas eu le choix d'agrandir une partie de la terrasse qu'on est venu recouvrir entièrement d'un travertin beige de format 60 40 et on a opté pour une pause alignée afin d'avoir un côté plus contemporain qu'une pause en opus comme on aurait plus l'habitude de voir avec ce genre de produits l'espace va forcément avec l'olivier qui donne un côté vraiment luxueux au jardin parce que c'est quand même une très très belle pièce c'est véritablement la pièce maîtresse de ce jardin et à son pied je suis venu planter un tapis pitosporum tobira nana comme une toile de fond vers luisant qui vient contraster à merveille avec les couleurs pastels de l'olivier dedans des roches en granit ainsi que des yucca rostrata viennent percer cette toile de fond et j'ai rajouté quelques rosiers arbustif blanc idéal pour leur floraison abondante afin d'apporter vraiment de la classe et de la légèreté à cet ensemble et le petit et dernier respas qui grâce à cette télécommande permet d'avoir aussi d'apporter la zénitude au jardin c'est la lame d'eau qui est juste incroyable ça c'est la petite cerise sur le gâteau pour ce projet je voulais vraiment une oeuvre qu'on ne verrait nulle part ailleurs j'ai donc eu l'idée de construire un véritable mur d'eau de 2 mètres 50 de long à l'arrière de la piscine et en plus d'avoir un effet esthétique l'objectif était vraiment d'aménager cette zone de 70 cm de large perdu entre le mur de la clôture et la piscine sans avoir à y faire d'entretien particulier j'ai donc fait réaliser un débordement dans une cuve en inox sur mesure qu'on est venu intégrer directement dans le mur est directement raccordé à un bassin de récupération d'eau l'avantagé c'est que le tout fonctionne en circuit fermé et que le bruit de la chute d'eau comme vraiment tous les bruits parasites de la ville et de la route avoisinante pour moi ça a été une première et je trouve que ça fait vraiment toute la différence dans ce jardin le jasmin a très très bien poussé alors là on n'est pas au mois de juin donc il n'est pas en fleurs mais je les ai vu au mois de juin il était vraiment magnifique et le faire pousser sur une trait comme ça avec des motifs c'était la première fois que je le faisais et bah là ça y est il ya deux ans de recul donc on voit bien bien ce que ça rend on s'est tâté avec les clients à le laisser finalement coloniser tout le mur puisque bas ça pousse quand même bien là ça n'est ça nécessite plus d'entretien de le garder avec cette forme un petit peu en bas en losange mais moi j'ai conseillé aux clients de le garder d'essayer de le maintenir avec cette forme de losange c'est moins commun et c'est surtout que ça donne un aspect un petit peu plus classique plus travaillé et avec l'esprit du jardin c'est quand même plus joli mais ils verront bien à l'avenir en attendant là il a bien poussé il se porte merveilleusement bien donc c'est cool ça fait plaisir l'allée nous emmène vers l'entrée de la maison et c'était vraiment important pour moi que l'entrée soit à la hauteur du jardin alors pour réussir cet effet nous avons posé du parement en pierre de provence sur tout le mur de la porte d'entrée afin vraiment de donner un cachet chaleureux et haut de gamme à la maison aux abords de la porte d'entrée on a planté deux magnifiques livistonia chinensis de tailles différentes donnant vraiment l'impression que la maison a été construite autour d'eux et pour accentuer cet effet naturel j'ai disposé d'énormes roches à différents endroits sur lequel vient épouser le revêtement perméable de l'allée ainsi qu'à ces désagrapantes blanches viennent accentuer ce côté chic et méditerranéens qu'on souhaitait alors l'un des premiers défis lors de la conception de ce jardin ça a été de créer un cheminement menant à la porte d'entrée et à la porte de garage se trouvant à l'extrémité du portail on a vraiment essayé de faire de cet inconvénient un avantage en venant créer une longue allée végétale composée d'arbustes méditerranéens comme du westrangia du laurier rose blanc du pitosporum taubira ou encore de beaux pieds remontés de feijoas qui est une plante typiquement méditerranéenne pour compléter cette palette végétale méditerranéenne et vraiment de réussir à donner cette ambiance chaleureuse du sud je suis venu planter deux chaînes nièges un arbre bien connu dans les paysages du sud de la france et de l'espagne sur lequel à leurs pieds et dans tous les massifs du jardin j'ai appliqué une fine couche de sable ocre afin de donner une ambiance chaleureuse à l'ensemble là on arrive sur l'avant du projet ça a été clairement une des plus grosses difficultés quand on a conçu le projet avec studio atmos avec amélie il ya deux ans de ça simplement puisque la conception de la maison fait que le garage se retrouve au fond du jardin l'entrée est en face de moi le garage est au fond du jardin donc tous les véhicules il fallait réfléchir à une possibilité de manoeuvrer une possibilité de se stationner et de pas avoir les véhicules en fait devant la porte d'entrée constamment et on a trouvé en fait cet aménagement qui lie aussi bien l'aménagement végétal qui est hyper important puisque là on est entre des murs donc forcément je voulais vraiment végétaliser un maximum et surtout pas avoir un revêtement classique avoir un revêtement qui soit avec des tons naturels comme on peut retrouver en fait sur la façade et au même moment j'ai découvert ce revêtement c'est de l'hydroway donc le principe il est très simple c'est un gravillon en fait qui est vraiment qui est trié pour avoir la même granulométrie et qui est mélangé à une résine sur trois quatre centimètres et ça la résistance du béton donc c'est pas du tout caoutchouteux c'est vraiment dur on a fait quelques joints de dilatation à différents endroits pour éviter que ça craque et que sa fissure mais ça a l'avantage en fait que c'est un matériau qui a une base naturelle c'est du gravier donc une couleur naturelle c'est quand même vachement plus chaud vachement plus harmonieux avec le reste de la maison et forcément j'étais sceptique quand on l'a mis il ya deux ans et demi quand on pose des matériaux qu'on ne connaît pas on sait pas forcément comment ça va vieillir dans le temps si ça va bien vieillir ou pas et là ça va faire deux ans et demi ça reste très peu mais ça n'a pas bougé du tout ça n'a pas fissuré et on peut voir il ya quasiment pas je n'ai pas nettoyé il n'y a pas de traces de pneus comme on peut voir souvent sur différents revêtements donc très très bon choix je suis vraiment super content du rendu et les clients surtout c'est très content et ça c'est le principal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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